Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la configuration externe du cœur. Pour ce faire, nous allons adopter le plan suivant. D'abord les généralités sur le cœur et ses fonctions, ensuite sa configuration extérieure ainsi que ses formes et mensurations. Et pour finir, on va se pencher sur ses rapports topographiques. Le cœur est placé dans la cavité thoracique. Il occupe le médiastin antérieur, c'est-à-dire la région intermédiaire aux deux loges pleuro-pulmonaires. Il est logé entre les deux coupoles diaphragmatiques. Le cœur a une forme de pyramide à base triangulaire. Il agit comme une véritable pompe aspirante et refoulante du sang, douée de contractions rythmiques de 64 à 74 contractions par minute. Le cloisonnement du cœur nous permet de distinguer un cœur droit dans lequel circule le sang veineux et un cœur gauche occupé par le sang artériel. Le poids du cœur augmente avec l'âge et atteint un poids moyen de 270 grammes chez l'homme et 260 grammes chez la femme. Les dimensions du cœur dépendent de son état d'entraînement et correspondent au moins à la taille du poing fermé de son porteur. Après ce petit aperçu, on passe directement à la configuration extérieure du cœur. Le cœur est un organe asymétrique qui présente à décrire les parties suivantes trois faces, trois bords, une base et un sommet. Le cœur est parcouru par plusieurs sillons et présente à décrire deux auricules droite et gauche. Le cœur présente une face antérieure ou sternocostale, une face inférieure ou diaphragmatique et la face latérale gauche ou pulmonaire. La face sternocostale occupe la quasi-totalité de la surface antérieure du cœur tandis que les faces pulmonaires et diaphragmatiques partagent le versant postéro-inférieur gauche. Chacune d'elles est divisée par le sillon auriculo-ventriculaire en deux segments, l'un antérieur ou ventriculaire l'autre postérieure ou auriculaire. La face antérieure ou sternocostale regarde en avant et à droite. Le segment ventriculaire présente deux zones, l'une postérieure ou artérielle, l'autre antérieure. La zone artérielle est entièrement occupée par l'orifice aortique et l'orifice de l'artère pulmonaire. La zone antérieure est légèrement convexe et divisée en deux champs l'un gauche petit, l'autre droit plus grand par le sillon interventriculaire antérieur. Dans le segment auriculaire, chacune des oreillettes présente en avant un prolongement qui est aplati transversalement et dont le contour est irrégulièrement dentelé, ce sont les auricules. L'auricule droite déborde en avant le sillon auriculo-ventriculaire et se confond par sa base avec l'oreillette proprement dite. Elle s'enroule sur la paroi latérale droite de l'aorte et son sommet, libre, s'étend jusqu'au voisinage du sillon interaortico-pulmonaire. Quant à l'auricule gauche, seule son extrémité antérieure appartient à la face antérieure du cœur. Elle s'avance jusqu'au niveau de la face latérale gauche de l'artère pulmonaire. Par la plus grande partie de son étendue, elle fait partie de la face gauche du cœur. La face inférieure du cœur, appelée aussi face diaphragmatique, est légèrement convexe, inclinée en bas et en avant. Le segment ventriculaire est divisé par la partie inférieure du sillon interventriculaire en deux champs, le droit plus grand et le gauche. Le segment auriculaire est plus étroit. La face latérale gauche du cœur est appelée face pulmonaire. Elle regarde à gauche et en arrière et correspond au ventricule gauche. Elle est convexe de haut en bas, cette convexité est surtout accentuée dans le segment ventriculaire. L'auricule gauche se présente au niveau du segment auriculaire. Elle s'enroule sur la face latérale gauche de l'artère pulmonaire. Les trois faces du cœur sont séparées les unes des autres par trois bords. Un bord droit et deux bords gauches, supérieurs et inférieurs. Le bord droit est placé entre la face antérieure et la face inférieure du cœur. Il est tarsiforme et unit le bord droit de la veine cave supérieure à l'apexe. Les deux bords gauches, supérieurs et inférieurs, sont arrondis et séparent la face latérale gauche des faces antérieures et inférieures. Tous les bords du cœur convergent vers l'apexe. La base du cœur est uniquement constituée par les oreillettes. Dans son ensemble, elle est à peu près plane de haut en bas et convexe transversalement. Elle regarde en arrière et à droite. Elle est divisée en deux segments, l'un droit et l'autre gauche, par le sillon interauriculaire. Le segment gauche correspond à l'oreillette gauche, sur laquelle on aperçoit les orifices des quatre veines pulmonaires, qui sont au nombre de deux de chaque côté. entre les veines droite et gauche se trouve le cul de sac péricardique de Haller. Le segment droit présente à décrire, à droite du sillon interauriculaire, une région allongée verticalement qui se continue par la veine cave supérieure en haut, la veine cave inférieure en bas. Cette zone vasculaire est limitée à droite par un sillon vertical légèrement arqué et concave à gauche, c'est le sulcus terminali. Le sommet, pointe ou encore apex du cœur est divisé par une légère dépression en deux parties. L'une droite petite répond au ventricule droit. L'autre, plus volumineuse, appartient au ventricule gauche et occupe le sommet même du cœur. Le cœur est formé de quatre parties. Les oreillettes droites et gauches et les ventricules droits et gauches. L'oreillette droite est placée en arrière du ventricule droit, tandis que l'oreillette gauche est placée en arrière du ventricule gauche. Les limites des oreillettes et des ventricules sont indiquées par trois sillons qui se reconnaissent sur la surface du cœur. Le sillon interauriculaire, le sillon interventriculaire et le sillon auriculo-ventriculaire. Le sillon auriculo-ventriculaire est situé dans un plan perpendiculaire au grand axe du cœur et croise les trois faces et trois bords de l'organe. Alors que les sillons interauriculaires et interventriculaires sont disposés suivant le plan vertical, passant par le grand axe du cœur, ils parcourent l'organe de la base au sommet. Les sillons auriculo-ventriculaires et interventriculaires, dans lesquels cheminent les vaisseaux coronaires, sont comblés par ces vaisseaux et par la graisse qui les entoure. Le sillon interauriculaire occupe la base du cœur. Il sépare l'oreillette droite de l'oreillette gauche. Il est concave à droite dans sa partie supérieure et répond à gauche aux veines pulmonaires. Il est concave à droite dans sa partie inférieure et répond au bord gauche de l'orifice de la veine cave inférieure. Le sillon interventriculaire sépare la face antérieure en deux champs répondant au ventricule droit et gauche et la face diaphragmatique en arrière. Il divise le sommet du cœur en deux parties, dont la plus importante, celle du ventricule gauche, qui forme l'apexe du cœur. Ce sillon est parcouru par les vaisseaux interventriculaires. Le sillon auriculo-ventriculaire sépare les oreillettes des ventricules. Il est concave en avant circonscrivant la zone artérielle du champ ventriculaire. Il longe l'auricule droite et contourne le bord droit du cœur pour passer sur la face diaphragmatique. Sur cette dernière, il rejoint les sillons inter-auriculaires et interventriculaires postérieurs. On y trouve à droite, l'artère coronaire droite et la petite veine coronaire. À gauche, l'artère auriculo-ventriculaire et la grande veine coronaire. Et aussi, des éléments anatomiques de la vascularisation du cœur qu'on va élucider dans les prochains chapitres. Les auricules représentent les prolongements des oreillettes, au nombre de deux, droite et gauche. Elles constituent des réservoirs dynamiques amortissant par leur élasticité et leur contractilité les variations de pression intracardiaque. L'auricule droite est en from de languette mesurant 3,5 cm de long et 2,5 cm de large. Elle est triangulaire à base postérieure, implantée dans l'oreillette droite et à sommet antérieur au contact du bord droit de l'artère pulmonaire. Elle recouvre en partie le sillon auriculo-ventriculaire droit. L'auricule gauche est un diverticulant doigt de gant mesurant 3,5 cm de long et 2,5 cm de large. Elle est irrégulière et plus étroite que l'auricule droite. Son bord inférieur recouvre le sillon inter-auriculo-ventriculaire gauche. Son sommet pend sur la face antérieure du ventricule gauche. La radiographie permet la mensuration de l'image cardiaque. Elle renseigne sur la forme et la taille de cet organe. Les paramètres possibles sur un cliché thoracique de face sont le diamètre transversal maximal, qui est déterminé à partir de la ligne médiane du thorax. On mesure la largeur maximale à droite plus celle de gauche. Le diamètre longitudinal représente la distance qui sépare l'incisure du bord droit du cœur de la pointe cardiaque. Le diamètre transversal indique la largeur maximale du cœur. Il est pris perpendiculairement au diamètre longitudinal. La largeur de l'aorte est la distance qui sépare l'incisure du bord droit du cœur de l'arc aortique. Et enfin, l'angle d'inclinaison cardiaque qui est l'angle que fait le diamètre longitudinal avec le plan horizontal. En fonction des variations de ce dernier paramètre, on peut décrire trois types morphologiques de la silhouette cardiaque. Un cœur de type étalé avec un angle d'inclinaison inférieur à la moyenne, ce type est reconnu chez les sujets brévilignes. Un cœur de type moyen chez un sujet de constitution moyenne, avec un angle d'inclinaison cardiaque de 45 degrés. Et enfin, un cœur de type vertical chez le sujet longiligne, avec un angle d'inclinaison qui est nettement plus grand. Sur les images si présentes, on peut mieux apprécier les variations du cœur et de l'arc aortique en fonction du type morphologique. Les sujets de type frontal ont habituellement un cœur transversal, c'est-à-dire à grand axe horizontal. Tandis que les sujets de type sagittal ont un cœur vertical. Occupant les deux tiers du médiastin antérieur, le cœur entre en rapport, par l'intermédiaire de ses enveloppes péricardiques, avec les parois et le contenu de la cavité thoracique. Il présente à décrire des rapports antérieurs, latéraux, postérieurs, supérieurs et inférieurs. On déterminera également dans ce chapitre, la projection de la pointe du cœur par rapport à la paroi thoracique antérieure. Les rapports antérieurs sont représentés essentiellement par la paroi antérieure du thorax et les viscères interposés entre le cœur et cette paroi. Les rapports pariétaux du cœur sont représentés par une portion de la paroi thoracique correspondant aux trois quarts inférieurs du sternum, au troisième, quatrième et cinquième cartilage costaud et aux extrémités antérieures des espaces intercostaux correspondants. Cette portion dite aire de projection cardiaque, de forme losangique et plus étendue à gauche. Ces limites sont définies par quatre lignes. Une ligne horizontale supérieure passant à la hauteur des deuxièmes espaces intercostaux et dont les extrémités sont à un centimètre de chaque côté des bords latéraux du sternum. Une ligne horizontale inférieure qui part de la sixième articulation sternocostale droite coupe la jonction sternoxyfoidienne et se termine dans le cinquième espace intercostal gauche à 8 cm de la ligne médiane. Deux lignes obliques joignant les extrémités des deux lignes horizontales précédentes. La région précordiale occupe une place capitale en clinique pour l'examen du cœur. L'apexe se projette dans le sixième espace intercostal à droite de la ligne médio-claviculaire. La partie verticale du bord droit correspond à l'atrium droit. Elle longe le bord droit du sternum du troisième espace intercostal au sixième. La partie horizontale du bord droit correspond au ventricule droit. Le bord gauche correspond à l'auriculé au ventricule gauche. Le foyer aortique est situé près du bord du sternum, dans le deuxième espace intercostal droit. Le foyer pulmonaire est situé dans le deuxième espace intercostal gauche, près du sternum. Le foyer tricuspidien est situé à la base du processus xyphoïde. Le foyer mitral est situé dans le cinquième espace intercostal gauche, sur la ligne médio-claviculaire. Les rapports viscéraux antérieurs sont représentés par Les bords antérieurs des poumons. Les culs de sac pleuroquis s'écartent en bas et en dehors, délimitant le triangle interpleural correspondant à la zone de matité absolue du cœur. Le cœur est en contact de chaque côté avec la face médiastinale de chaque poumon sur laquelle il creuse, Particulièrement à gauche, une dépression appelée les chancrures cardiaques. Il est en contact aussi avec la plèvre médiastinale, avec les nerfs phréniques droit et gauche et les vaisseaux diaphragmatiques supérieurs. La face postérieure du cœur ou base, entièrement auriculaire, est subdivisée par le sillon interauriculaire en deux segments, droit et gauche, ayant chacun des rapports particuliers. Le segment droit correspondant à la face postérieure de l'oreillette droite. Il est au contact du nerf phrénique droit et de la veine cave inférieure. Le segment gauche correspond à la face postérieure de l'oreillette gauche. Il entre en rapport avec les organes du médiastin postérieur, c'est-à-dire, l'ésophage, les deux nerfs vagues, l'aorte thoracique, le canal thoracique, la veine asigosse et la colonne vertébrale. Les rapports supérieurs sont représentés par l'étage supérieur du médiastin et son contenu, c'est-à-dire, les gros vaisseaux à savoir, la crosse aortique, la bifurcation de l'artère pulmonaire, les troncs veineux brachiocéphaliques. Le cœur est également en rapport avec la loge thymique et la bifurcation trachéale. Les rapports inférieurs se font par l'intermédiaire du centre phrénique avec la grosse tubérosité de l'estomac et le lobe gauche du foie. La pointe du cœur se projette chez l'adulte en dedans et au-dessous du mamelon gauche dans le cinquième espace intercostal. Elle est située plus haut chez l'enfant, quatrième espace, et plus bas chez le vieillard, cinquième espace. Elle regarde en avant et à gauche. Les rapports inférieurs Les rapports inférieurs